et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle aventure avec un tout nouveau let's play à travers cars above donc le jeu a été développé par madhead games qui est un petit studio indépendant serbe donc le jeu est sorti cette année en 2023 en début d'année il est maintenant donc disponible en version physique sur les différentes plateformes et on est sur un type de jeu donc action aventure tire à la troisième personne si je ne me trompe pas et donc on va incarner donc une personnage donc de sexe féminin qui fait partie donc du scar donc d'où le titre du jeu qui a donc cette en gros c'est une unité de scientifiques et de d'astronautes qui a pour mission d'aller étudier le sorte de triangle d'origine extraterrestre que vous voyez donc au dessus du titre à l'écran et du coup donc ce triangle va nous téléporter sur une planète hostile peuplée d'aliens en tout genre et du coup donc nous sur cette planète on va devoir retrouver dans notre équipage tout en essayant de survivre donc à ces différents dangers que l'on va rencontrer bon en tout cas scar je connais pas j'espère en tout cas que ça va être bien on va découvrir tout cela ensemble donc on va pouvoir lancer la partie donc on va se mettre en spécialiste niveau difficulté donc médian on va pas non plus partir sur du simple ou du trop compliqué journal personnel spécialiste de mission kate ward évaluation et réponse des contacts sensibles nous nous sommes toujours demandé si nous étions seul dans l'univers on l'a observé exploré mais on n'a rien trouvé jusqu'à aujourd'hui centre de contrôle car hermès rapport général tous les systèmes sont parés on cherche une solution pour l'alimentation du scan on vous prévient dès qu'on l'a ok bien sûr mais tenez-nous au courant on a un problème un problème avec le scan on a sous-estimé la puissance requise pour pénétrer la coque du méta et dron mac a une idée mais il aurait besoin d'aide il est dans le labo il te donnera tous les détails j'arrive bon déjà en tout cas quelque chose qui est pas mal et qui vraiment moi me plaît c'est que déjà on t'assassine pas à coups de discours d'explication de machin de ci de là on te lance directement genre dans le jeu moi ça j'aime bien voilà tu vois ça j'ai plus il ya des jeux où j'aime bien quand on tient à ce petit tuto le machin de ci de là qui t'explique et tout mais en tout cas voilà dans des sites de jeu comme ça j'aime pas genre quand on commence à t'expliquer 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 c'est lourd donc franchement voilà là j'aime bien clac clac ça démarre direct ça a l'air pas mal et qu'est ce qu'on a de beau bande dessinée les parents de mike d'accord salut kate je crois que j'ai trouvé un moyen d'obtenir assez de puissances pour effectuer le scan j'ai relié les scanners directement au moteur waouh directement fallait oser je crois que ça devrait marcher mais il faut qu'on trouve le moyen d'amorcer le processus avec environ 500 mille volts est ce qu'il nous reste une des soudeuses est celle des 26 dans la salle des équipements ouais je crois que nous en avons une ou deux pourquoi veux-tu tu veux la modifier pour qu'elle donne une décharge électrique à haute tension et c'est moi qui c'est culotté c'est bien comme ça c'est pas mal c'est rigolo clac clac vraiment ouvrir le truc et tout c'est sûr c'est cool ça il faut que je fabrique un module de rail avec l'une voilà ça devrait être assez robuste pour orienter et concentrer le courant électrique non il ne reste plus qu'à assembler tout ça plus qu'une source d'alimentation je vais d'abord devoir ajuster la fréquence de la bobine je vois que monsieur Jefferson est dans le labo aujourd'hui ouais je ne quitte jamais ma planète natale c'est cool ça les trucs comme ça il ne reste plus qu'à étalonner la tension en sortie c'est vrai on dirait une arbre quoi allez dans la salle des machines je suis devant le acteur qu'elle est le meilleur moyen d'apprendre son alimentation énergique tu vois les trois nœuds positroniques qui entourent le noyau ça devrait être bon avec une décharge chacun excellent continue comme ça il est presque il faut un petit peu plus d'énergie pour la réaction on s'y rende en voie en plein bancaire ça prend une tension on dirait ça marche je transfère le second naissance directement je ne t'ai pas vu tirer comme ça depuis le championnat de tir à l'université oui je me souviens aussi rapporter le vira dans la salle des équipements oh je voulais le garder encore un peu moi il avait l'air pas mal ce truc pile la taille alors rejoignez la passerelle contrôle de télémétrie la télémétrie est bonne nous sommes parés où en est-on avec le réseau de capteurs nous sommes prêts commandant le jour on a un truc comme ça au dessus de la planète installez-vous quand vous serez prête et lancez le scan installez-vous d'accord l'ajout d'énergie semble avoir fonctionné les capteurs sont verrouillés sur le méta hydron et le réseau fonctionne à près de 200% de son rendement normal on attend vos ordres commandant un moment docteur Ward bien écoutez-moi tous depuis l'aube de l'humanité notre espèce admire les cieux en se demandant si nous sommes vraiment seuls bien il y a six mois nous avons eu la réponse et celle-ci a amené de nouvelles questions quel est cet objet devant nous d'où vient-il qui l'a envoyé et pourquoi alors que les gouvernements les dirigeants les intellectuels et le commun des mortels cherchait à déchiffrer ces événements nous nous entraînions nous nous préparions nous sommes des rêveurs et des sceptiques nous sommes des explorateurs et des pionniers avec le coeur et l'esprit avec courage et détermination avec assurance et solidarité grâce à la science nous donnerons au monde les réponses qui l'attend et en ce moment historique là où se met l'espoir et crainte il n'y a pas d'autre équipe avec qui je voudrais affronter l'inconnu Docteur Ward à vous l'honneur allons-y à vos ordres commandant vous avez peur ? évidemment je croyais que les pilotes de combat n'avaient peur de rien on nous entraîne à contrôler la peur elle nous maintient éveillés comment vous sentez-vous docteur ? oh éveillé à 100% alors ? c'est une arme à votre avis ? eh bien le concept d'arme est très humain ce que nous voyons comme une arme n'est peut-être qu'un outil attendez le scan les niveaux d'énergie du méta hydron montent en flèche ok qu'est-ce qui s'est passé ? ça va partir en biberine défaillance de l'alimentation capteur désactivé je passe sur les générateurs de secours j'essaye de reprendre le contrôle regardez le méta hydron il crée une sorte de couloir gravitationnel l'hermès est pris dans son champ d'attraction tenez bon tout le monde c'est pas mal quand même hein ? pour un petit studio et tout indépendant pour l'histoire c'est pas mal hein ? l'histoire l'accrochante l'histoire l'accrochante je dirais 근데 il faut regarder la tombe rider du futur un peu la même même coupé de cheveux Il y a quelqu'un ? Où êtes-vous ? C'est quoi cet endroit ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est... Tana... Oula ! Où ? Où je suis ? Courir... Ok... Ah... Les efforts physiques font baisser votre endurance... D'accord... Et il n'y a pas de barre d'endue ? Qu'est-ce que c'est ? Un elfe du futur ? Je ne sais pas... Il parle une langue elfique mais d'une langue étrangère un peu... L'elfique d'une autre planète... Ok... Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y a une langue étrangère un peu... On ne va pas... Mais ça... Je ne sais pas si tu es un bon... Je ne sais pas si tu es à l'avenir... C'est le métaïdron qui nous a amené ici. Saiyan... Je ne sais pas, il y a un genre de structure en plein milieu. Peut-être que c'est par là qu'il volait. Oulah ! Échapper à la tempête mystérieuse. Oulah ! Oulala ! Mauvais état, non ? Dépêche-toi ! Oulah ! Qu'est-ce que c'est ce truc immense ? Ouulah ! A l'air... A l'air... Oulah ! Mais c'est quoi qu'il a anéanti ? C'est quoi qu'il a anéanti ? C'est quoi qu'il a anéanti ? Où... Où suis-je ? Qu'est-ce que c'était, cette créature ? Chapitre 1. La peur aiguise les sens. D'accord, ok. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, d'accord, sac à dos. Je croyais que c'était une... une armure. Ok. Alors. Tac, examiner. D'accord, je peux me battre comme ça. Ouais, non, pour l'instant j'ai que ça. Je peux faire un rond comme ça. Remplis votre barre de santé et une quantité limitée de munitions et faire apparaître les ennemis. Ah, d'accord, ok. Ok. Les obstacles retirés ne réapparaîtront pas. D'accord, ok. Ouais, genre du style un peu... un sous-like, quoi. Pas mal. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, ces merdasses ? D'accord, ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ça te permet en plus de genre d'analyser les ennemis, de récupérer des matériaux. Non, pour l'instant c'est pas mal. Il y a un petit truc genre d'esquive comme ça. Mais non, mais c'est bien. En plus, il y a une esquive, ça a l'air pas mal. L'esquive, pour de vrai, genre, à éviter les trucs et tout, c'est cool. Tu peux scanner plein de trucs genre. C'est bien en plus, ça prend plein de trucs et tout, avec la faune, la flore et tout, du payant quelque chose. Non, franchement, ça c'est bien, ça s'en plaît moi. C'est pas toujours un peu pareil. J'espère qu'il y aura plein de trucs en tout cas. C'est pas toujours un peu. C'est pas toujours un peu. Il ne faudrait pas griller la bobine. Voilà, excellent. Nous avons réussi, Kate. Je suis faite. Mikey le verra. Il est encore un autre. Et ben voilà. Enfin. 20. Attends. Et si je veux. Passer à ça là. Non, parce que ça, avec ça, je vais tirer. D'accord. Donc ça, je vise. Et l'autre, je tire. C'est pas mal. C'est bien pensé. Pour l'instant. Ok. C'est ça. Il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est cette merdouille ? Il y a un endroit où on peut récupérer de la vie là. Ah ouais, je ne m'attendais pas à tomber là-dessus moi. Il doit s'agir d'une sorte de porte. Mais il n'y a pas de mécanisme de dérouillage apparu. Journal de bord. La porte présente un système conducteur intérieur. Les trois pointes de réduction semblent réactifs. Il est chargé d'éclos. Il est au courant de décoller une réaction. Ah d'accord, ok. En bas, il y a un système de toxicité. Putain, je suis mort. Ah, je suis mort à cause du poison. Ouais. Eh, je n'ai pas dit pour l'instant. Que dalle. Juste mes armes. Ah, à petit, je vais dépenser des points d'attitude dans les branches Xenobiologie et Ingénierie. qu'il débloquera de nouvelles fusils personnels. De toute façon, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, ça arrive à la pression. Ok. Parfait. Allez, ça dégage. Bon, de toute façon, maintenant, on a récupéré le fusil. Donc, ça va mieux. Voilà. Ah, il faut chier leur toxicité, là. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est munitions. Ça, c'est quoi, ça ? J'ai trouvé un étrange cube extraterrestre. Il émet des ondes neurales. Cube de savoir. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ok. Et ça, ça explose. Ah ouais, ça, arachnides détonant. C'est pas mal, ces petits cubes, là, que tu récupères comme ça, là. Pour la collectionnite. Ah. D'accord. Comme un point de sauvegarde au cas où vous mourrez, machin. Tu récupères ta santé, ton endurance, tout ce qui va avec, quoi. C'est pas mal. Ouais, par contre, en terme de dégâts, tu prends rapidement cher un peu, non ? J'ai l'impression. Ah, d'accord. Donc, il faut que je les crame. Oh. T'es caché, lui. Alors, point d'aptitude. Ah, d'accord. Ok. C'est comme ça que tu récupères des points d'aptitude. Ok. Sa santé augmente de 20%. Bah, déjà, on va peut-être augmenter la santé. C'est déjà pas mal. C'est déjà que j'ai pas tant de vie que ça. Le câble de l'Hermès. Oh là, on va tomber sur une merde. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, je te le dis. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Non, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant que Callisto Protocol, je te le dis. Jean-Marc Debord. Il s'agit du cocon d'une créature indigène. L'homme semble hautement inflammable. Il convient à la liste moderne à stade de son développement. Je ferais mieux de ne pas y toucher. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Éléments de fabrication d'armes. Sa voix est différente, furieuse. Peut-être que, oui, je peux imprimer un émécar sur mesure avec l'uniment, le relier au rodule thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse. Alors, différents armes peuvent déclencher certains effets chez les ennemis, tels que combustion, poison, ralentis, vous aider à passer de l'autre côté d'obstacle, autrement infranchissable. Faites attention à l'icône d'effet, à la barre au-dessus de la cible, l'icône change lorsque la barre est pleine et que l'effet est déclenché. D'accord, ok, clac, clac, clac. Ok, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ça, c'est quoi, ça ? Donc, il shot. Ouais, donc, du coup, je peux changer, genre, j'ai un effet de... Ouais, effet de flamme ou effet d'électricité, ouais. Bon, là, je pense qu'on va se faire attaquer par les merdasses. Ah, il n'a pas apprécié, non ? Ah, je préfère les cramer avant que ça sorte. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pas mal, le truc comme ça, genre, qui charge et tout. C'est cool, hein ? Non, franchement, il est bien, ce jeu. Voyez, il y a un cube. Je l'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, mon salaud. Alors, il faut que j'arrive à choper le cube, là. C'est pas là, non ? Oh ! Bon, c'est quoi, ça ? Tête d'arachnie de scorpioïde. La tête a été violemment arrachée du corps. Résultat d'une bataille entre deux créatures doutables. Et été décapité ne signifie pas nécessairement qu'il ait perdu le combat. Ah bon ? D'accord. Drôle de manière de dire qu'il a gagné, mais bon. Tête d'orcement. Fais attention parce que là, chaque à tout moment, il va sortir une créature de je ne sais où. Élimine tous les effets négatifs accumulés. Booster immunitaire. D'accord ? L1 pour sélectionner une consommable. Le consommable sélectionné sera placé dans un placement rapide. et vous pourrez l'utiliser en appuyant sur R1. Ok. Ouais, meurs toi, tranquillement. Fais-moi tranquille. Cette attaque électrique se propage bien sur les effets mouillés. Ah merde ! Voilà. Quoi ? Ça va ! Ça va ! Quoi ? Ça va ! Allez, ça dégage. C'est bon les mères bars ça ? D'accord. Donc ça c'est pour récupérer les extraits incendiaires. D'accord. Il y en a bien des cubes là non ? Ah merde ! Peut-être pas par là, il va falloir faire le tour. C'est pas par là, il va falloir. Est-ce que j'ai dit ? Faut-il qu'il faut aller ? Faut-il ? OUCH ! C'est normal que je vous fasse attaquer par toutes les merdes de la création ! Allez, ça dégage ! Ben oui, t'inquiète ! On va s'en sortir ! Réserve de munitions ! Boussole de l'armée ! D'accord ! Qu'est ce que c'est ces trucs là ? C'est quoi ? Je ne sais pas d'où ça prouver ! Je ne sais pas d'où ! Je ne sais pas d'où ! Je ne sais pas d'où ! Le mec qui est arrivé, il est apparu juste à côté de moi ! Il m'a défoncé la gueule ! En tout cas, c'est pas mal ! C'est cool ! Ok, donc là, c'est par là ! Par ici ! Parfait ! Merdeur sans moi ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! OUCH ! On va récupérer un peu de balle ! Non ! Ceci est un truc incendiaire ! Incendiaire ! D'accord ! D'accord ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais non ! C'est pas ce que je voulais faire ! Je voulais faire ça ! Ok, il y avait bien des merdes quoi à se tendre là-haut ! C'est incroyable ! A quoi peut bien servir une structure aussi colossale ? A transférer des mergers ! Jusqu'où irais-tu ? Le sac à dos de Robertson ! Il est passé par là ! Je ferai... Donner au kit pour la reconstitution en RA ! D'accord ! D'accord ! Robinson doit avoir perdu l'équilibre et saisi cette pierre ! On dirait qu'il avait besoin de l'achat ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est bien semblable à des verres qui s'écrètent la salle d'artien ! Ça veut être la botte de Robinson ! Apparemment, il se dirigeait vers l'eau ! C'est miable ce truc là, non ? Son sac est complètement recouvert d'un résidu urbainique ! Ah c'est bien ça ! Il reconstitue les trucs ! Savoir là où il est passé ! Qu'est-ce qu'il a fait ! Pourquoi est-ce qu'il est passé par là ? Ah là il est passé comme ceci ! Il est allé où là ? Oh merde ! Trouver un moyen de placer le truc là ! Qu'est-ce que c'est ça ? Extrait glacial de particules de glace peut être utilisé comme des munitions cryogéniques ! Pas mal ! Par contre il va falloir que je crée un truc cryogénique du coup ! Si je comprends bien ! De ce côté j'arrive à voir les points d'énergie de la porte ! Ah ! D'accord, raccourci ! Raccourci, raccourci ! Allez go ! On va passer bien par là ! Ça ira mieux je pense ! Qu'est-ce que c'est encore ces trucs là ? Ok ! Nouveau truc de connaissance ! Ok ! Nouveau truc de connaissance ! Alors point faible ! Toucher diverses parties du corps influera plus ou moins de dégâts et provoquera même parfois des comportements différents chez l'ennemi ! Certains points faibles sont marqués par une code de couleur ! Dégâts électriques bleu clair, dégâts thermiques orange ! D'accord ! Jusque là logique ! Ce qui est plus ou moins normal ! Qu'est-ce que c'est cette merde ? Wow ! Esquive ! Ah ! Oh ! Calme-toi, non ? Et merde ! Eh merde ! Tiens rigole pas le gorille hein ! La merdouille ! Ok ! Nettez-moi ! Non, non ! La merdouille ! C'est parler du bois ! C'est bon ! Tout ce que j'ai pris, je devrais le reprendre ! Qu'est-ce que tu veux... Ah mais c'est compliqué pour arriver à le choper en dessous là. Ouais on a compris. C'est parti. L'armure rocheuse est trop solide. Il n'y a pas moyen de péter son armure à la noix là. Ah ça va ça va calme toi. Laisse moi tranquille là. C'est tout ? L'agressivité de ces créatures va bien au delà d'un comportement territorial typique. Qu'est ce qui peut bien causer une telle hostilité ? Devine. Toi. Ah je sais pas. Genre le truc ou quoi. On te dit attaquer le et les techniques de feu pour l'éliminer. Mais j'ai réussi une seule fois et mettre une toux avec les techniques de feu. Écoutez il y a encore une blague. Eh mais ah ah ah. Je vais mourir. Quoi ? Pas assez de filaments ? Comment ça ? C'est quoi cette blague ? J'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance. allez ça dégage t ils sont horribles ces créatures horrible on peut être tranquille ou pas si on en est où de la ville je me soigne depuis les vies ah putain merde je me sens pas de truc c'est quoi ça alors la vie de marcher là une structure génétique est stable l'alpha de la lutte connaît une croissance exponentielle ce qui est prometteur un fragment du code génétique collecté une sorte d'enregistrement on dirait un rapport lié à une sorte d'expérience journal de bord l'enveloppe est remplie d'un mélange de gaz hautement inflammable si un projectile incandescent l'atteint elle explosera en répondant des flammes sur une l'air importante oh non c'est une blague non mais je peux affronter ça là reste loin oui le papa le papa des singes j'ai pas compris encore c'est pour ça que je cherchais un truc pour pouvoir substance chimique assis dans une cartouche prêt à tirer d'accord ah merde là je crois que l'ampte là Bon je devrais encore m'éliminer les créatures ou pas ? C'est compliqué quand même ! Ah putain d'encore ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais essayer de tirer là-dedans. Je comprends pas. C'est parti. 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 instructors. C'est parti. 如此. J'ai pu le tuer,� sv et 3 GAN. un peu punaise oh c'est dur quand même purge après le système de jeu est franchement bien fait j'adore pour un jeu que j'ai payé une vingtaine d'euros ben franchement toi je suis pas déçu genre les ennemis ils sont pas mal pour l'instant ils sont quand même assez variés le système de combat et tout franchement il est pas mal tient plein de techniques on va dire un peu différente avec des techniques de foudre technique de feu je pense qu'après il va y avoir la glace et tout chacun peut c'est ses avantages et ses inconvénients contre les ennemis tu vas peut-être pouvoir on va dire au début après peut-être les faire geler pour après les faire exploser tu vois j'ai des trucs comme ça et des genres de deux combos pardon réalisé mais en tout cas non franchement l'univers est pas mal le système de combat est vraiment pas mal le côté genre un peu voilà tu prends un chesquivre et tout en faisant des roulades pour éviter les ennemis ben franchement c'est cool les ennemis ben franchement genre ils sont chauds c'est sûrement le les encore bon les toutes les merdouilles qu'on a rencontré ça va mais les gorilles commencent déjà à être un peu plus tendu et tout en plus bon ce qui est un peu compliqué c'est qu'on te dit sur dix ans genre au niveau du coeur là si tu as un truc rouge comme quoi genre ici ils sont faibles un tir de incendiaire mais j'ai l'impression que les dégâts de foudre sont plus forts que les dégâts de feu ça c'est pour ça que j'ai pour l'instant je comprends pas trop bon en tout cas je pense que bientôt on va trouver celui de la technique de la glace en tout cas voilà comme je disais le jeu vraiment est vraiment cool j'ai vraiment envie de découvrir la suite j'adore et même ce côté j'ai un peu avec ses piliers où tu reviens tu recommences un peu ouais un peu comme ouais metroidvania ou sous la et que voilà sous la et que tu fais des donjons que j'avance petit à petit dans les donjons les ennemis rapparaît non franchement arriver à coordonner on va dire un peu cette ambiance là avec un peu ce type d un peu de source d'un franchement genre c'est bien pensé je trouve et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie voilà ben c'est sûrement très très bon jeu très bonne découverte je vais continuer ben du coup le let's play sur la chaîne il y aura la suite de l'aventure de scars la prochaine fois j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plus que le jeu vous aura donné envie de le découvrir parce que franchement j'arrive pas cher à d'occas je crois qu'il doit coûter une vingtaine d'euros et même neuf crois qu'ils vaut pas plus que ça et franchement genre pour un petit studio comme ça avec petit moyen et une truc qui est quand même propre avec oui avec des graphismes propres un beau rendu quelque chose quand même d'agréable en main avec quelque chose de fluide et tout bah franchement j'aime bien franchement c'est cool quoi à côté calisto protocole c'est l'adobe c'est ça moi je vous le dis voilà ben je vous dis à la prochaine sur la chaîne laisser un petit pouce bleu abonnez-vous et on se retrouvera du coup pour la suite de scars sur ce tchao tchao